bonjour à toutes tout d'abord bonjour et merci de me rejoindre sur ma chaîne youtube et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier tutoriel sur mon site et en fait j'avais envie de vous montrer comment réaliser une carte boîte 3d comme celle ci qui en fait un type de cartes vous avez peut-être déjà vu sur internet qui en fait se replie complètement à plat afin de pouvoir glisser dans une enveloppe et ensuite une fois reçu qui s'ouvre et se présente comme une petite boîte avec un joli effet de perspective on va retrouver généralement différents éléments disposés les uns après après les autres donc la particularité un petit peu aujourd'hui pour cette vidéo c'est que je n'ai quasiment pas de matériel mon matériel étant dans mon déménagement en route pour la france depuis le japon et en fait je me disais que ça peut être comme une idée intéressante de vous montrer comment pouvoir faire une carte avec très peu de matériel notamment moi je sais qu'à mes débuts je voyais toujours plein de jolies créations et j'avais toujours l'impression qu'il fallait que j'achète vraiment plein de matériel pour y arriver et là j'avais vraiment envie de montrer que pour la peine sans avoir trop de choses on arrive quand même à pouvoir faire quelque chose alors savoir que donc cette carte c'est pas forcément le type de design de couleurs que j'affectionne notamment normalement j'utilise beaucoup plus d'éléments tamponnés que j'aurais mis en couleur moi même mais là en fait j'ai vraiment fait ce que j'avais sous la main et j'avais envie de vous montrer voilà un petit tutoriel comment réaliser cette carte avec les traits plus loin du bord donc pour les papiers j'ai utilisé des papiers du pad luxe paperblock donc dont je vous avais fait une présentation déjà sur cette chaîne j'ai choisi cette collection parce qu'en fait vous l'avez dit c'est pas forcément ma préférée donc du coup je me suis dit tant qu'à faire pour une première se faire la main donc je vais pas directement vous montrer comment faire celle ci puisqu'elle est déjà faite c'était vraiment pour essayer de voir comment la réaliser avec les moyens que j'avais donc on va créer ensemble une nouvelle boîte sur le même style donc je vous remonterai celle ci à la fin c'est vraiment c'est ce modèle que vous voulez faire mais avec les indications que je vais vous donner vous devriez pouvoir la recréer assez facilement donc sur celle ci juste j'ai vraiment rajouté quelques embellissements mais vraiment pas grand chose qui viennent tous aussi de chez action donc ici vous aurez quelques bandes de washi tape et aussi des petits strass bon je j'avais envie d'utiliser la collection qui est un peu plus woodland toujours dans ces paperblocks de chez action et j'avais un peu envie de vous montrer et d'expliquer aussi ma démarche créative comment en fait je cherche à choisir les papiers et les embellissements comment fonctionne donc ici l'intérêt d'utiliser ce genre de pattes c'est que normalement tous les éléments sont déjà coordonnés et on devrait pas non plus passer une éternité à choisir les papiers savoir est ce qu'ils vont aller normalement tout est censé coordonner et donc aller ensemble on va voir c'est pas forcément très facile j'ai notamment eu du mal avec la première carte que j'ai fait les papiers j'avais un peu du mal à choisir les papiers qui me plaisait parce que la sélection est quand même assez restreinte ici les motifs sont parfois assez gros ce qui pour en fait faire des cartes est pas forcément évident mais donc je rentre dans un bouton je m'éloigne je m'éloigne alors j'ai regardé comme un petit peu avant de commencer la vidéo et je m'étais dit ce qui pourrait être sympa donc déjà les choisir les motifs que je veux utiliser à l'intérieur de la carte pour faire en fait mon effet 3d est ce que j'avais bien aimé où est ce qu'il va être avec les derniers bien sûr non j'ai dû passer et voilà en fait je me disais que ce serait une bonne idée d'utiliser en fait la couronne peut-être en arrière-plan au milieu et d'utiliser peut-être un des petits animaux plus sur le devant et après des motifs un peu plus petit encore vraiment au premier plan pour donner vraiment cet effet de perspective avec voilà le plus gros élément à l'arrière un élément de moyenne taille et des petits éléments devant peut-être que changer d'avis en cours de route mais j'aime bien partir sur une idée dès le début ce qui va aussi m'aider à m'orienter pour le choix des papiers donc je vais commencer par détacher les petits éléments qui m'intéressent donc principalement je pense utiliser l'optitours alors j'étais vraiment très contente de la façon dont les tailles que sont découpées et j'ai vraiment pour l'instant eu quasiment aucun problème et vraiment les petits points qui nous relient au carton se voit relativement peu donc très contente de ces planches de day cuts de chez ainsi donc ici on va découper la couronne on va laisser faire ça proprement parce que ça va me voir le truc ou quand on va aller un peu trop vite on fait une catastrophe alors et c'est pas non plus alors là on va voir ça est un peu découpé voyez les feuilles là on n'a pas forcément été très bien découpé c'est pas forcément très grave soit on va regarder au moment de les utiliser si on peut cacher un petit peu les parties qui sont moins jolies et sinon ça se verra peut-être même pas du tout donc je verrai si j'accélère cette partie si la vidéo dure pas trop longtemps ce qui est possible comme je vais partir beaucoup hop nous y voilà donc voilà ici on a quand même les feuilles sont pas très bien découpées peut-être qu'on mettant dans ce sens si on verra et voilà et en fait j'avais envie de présenter un petit peu comme ça hop voilà donc on va regarder au niveau des papiers parce qu'est ce qui pourrait aller correctement donc sachant que pour la base de la carte on va avoir besoin de travailler en format paysage et pour l'extérieur j'aurais préféré alors là on est comme c'est quand même très chargé même si ce sera pas forcément l'arrière-plan de notre motif j'ai plutôt envie de partir soit sur un brille voilà ce réel à me plaisait un peu plus pour partir sur la base de la carte qui est en fait l'extérieur de la boîte donc je vais détacher celui-ci j'aurais peut-être dû les détacher à l'avance enfin je voulais vous expliquer un petit peu comment je choisissais mes papiers et donc on aura besoin d'un autre papier un peu contraste pour redécorer à l'intérieur est-ce que je pars sur celui-ci parce que là on est vraiment sur du temps sur ton un peu plus de garçons ou alors est-ce qu'on part sur un orangé c'est mon tout premier qui est un peu plus orangé ça ça pourrait être sympa en fait plutôt que de rester complètement sur un ton vert donc on retrouve les couleurs des fleurs là le vert retrouve bien au niveau des plumes je pense que le cet orangé pourrait être très sympa je préfère le contraste donc on va récupérer aussi cette feuille ce qui va me permettre de pouvoir mettre de côté le bloc pour l'instant donc ça ça va être les éléments vraiment de base pour ma carte je reviendrai après à mon bloc si j'ai besoin et on va commencer à préparer la base de notre carte donc pour la base donc vraiment quand je parle de base je parle de la structure donc on va commencer alors au niveau du matériel que je vais utiliser j'ai entendu on parlait dès le début j'ai vraiment pas beaucoup de choses sous la main donc on va vraiment je vais vraiment vous montrer comment j'ai fait avec les moyens du bord donc j'ai cette paire de ciseaux que ma maman va gentiment prêter de la colle stick uu donc je ne fais rien de compliqué et crayon pâti donc je n'ai pas de règles je n'ai pas de mastico donc vraiment je vais vous montrer vraiment avec le minimum comment faire cette base donc sans prendre de mesure on va simplement se baser sur du pliage et aussi pour retaler on va vraiment évaluer on va vraiment évaluer à l'oeil donc si j'ai besoin de tracer des traits droits je vais simplement utiliser les côtés de mon pad voilà j'ai mon serveur comme règle parce que j'ai fait pour le premier et ça s'est plutôt bien passé donc voilà pour ce qui est du matériel donc normalement vous devriez quand même vous en sortir ce que vous avez à la maison si j'arrive il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas donc pour la base de la carte il va falloir qu'on fasse des pliages réguliers pour pouvoir faire une base de cubes et il va falloir qu'on colle sur un côté donc on va commencer par plier pour réaliser une petite languette donc on va plier à peu près je dirais à vue d'oeil un centimètre et demi deux centimètres c'est vraiment pas à être précis c'est juste histoire d'avoir le rebord pour pouvoir ensuite couler donc je suis désolée je n'ai pas non plus de bureau je n'ai pas de table donc je suis sur une valise qui n'est pas forcément super solide donc ça va pour vous montrer qu'on peut faire des cartes et du scrap pour n'importe où on n'a pas besoin d'avoir un super scrap room pour faire quelque chose c'est vrai que c'est plus agréable mais pendant très longtemps j'ai travaillé à même le sol et j'arrive quand même à faire des choses qui me plaisent après voilà chacun son truc donc cette fois ci on va replier donc vous avez ici donc maintenant une bordure qui on va plier en deux donc on va ramener tout simplement la largeur du papier à la limite et on va essayer vraiment alors là c'est un peu la partie la plus importante vraiment d'essayer d'être droit ça c'est plus un peut-être à même le sol d'ailleurs plutôt que j'utilise à valet mais c'est un peu plus joli comme fond que le carrelage voilà donc c'est vraiment l'état le plus important pour une belle base de cartes c'est de prendre bien le temps de faire nos pliages correctement bien droit et après ça ira tout seul donc on a donc maintenant le milieu et on va encore une fois ramener chaque côté au milieu pour avoir nos quatre sections donc je vais commencer par la plus facile donc je ramène vraiment jusqu'à la rainure centrale ici et j'aplatis vous pouvez aussi vous aider peut-être lentement d'une carte un peu rigide genre carte de crédit ou une carte de fidélité pour aplatir correctement vos plis et on va faire le même comme ça on va avoir nos deux côtés ici et j'espère que j'aurai bien travaillé et que ce sera tout droit voilà on va dépiner cette partie là et donc normalement si je colle ici nous allons avoir un autre base donc voilà bien travailler sur vraiment les plis on est vraiment les plis les plus nets possible donc là bien entendu la base de la carte est beaucoup trop haute donc c'est là qu'il va falloir tailler et c'est là que j'ai vraiment j'ai fait un petit peu à vue d'oeil alors notre carte est ce qu'il sera à plat en fait voilà ce que je vais voir c'est quelle est la hauteur que je cherche pour ma carte après moi voilà j'ai des proportions donc la largeur maintenant elle est fixe et c'est au niveau de la hauteur qu'on va devoir tailler un petit peu sachant que visuellement alors je peux utiliser une autre feuille en fait pour nous donner une idée de quelle est en fait la hauteur que j'aimerais bien avoir et je pense que quelque part par ici on serait plutôt pas mal donc ce que j'ai cherché à faire après c'est je vais venir tracer au crâne papier alors je peux m'utiliser cette feuille en vide on va bien se mettre le long de l'arête ici et on va venir tracer légèrement au crâne papier et maintenant on va rouvrir et on va faire manger le trac et en fait je vais être rapidement coupé au ciseau le long de cette ligne et en fait ça va me donner la structure finale enfin tout le moins les dimensions finales de la carte après ce sera le haut ou le bas de la carte ce sera pas forcément hyper visible et on va bien conserver cette partie je me rends compte que je ne l'ai pas forcément hyper bien tracé on va voir un peu vite ouais là je me suis plantée alors c'est aussi le problème de ne pas avoir peut-être dirigé les revues prendre le pâtre comme vous avez échoué ce que je n'ai pas fait alors on était bien droit ok je vais repartir par dessus il n'y a pas de raison je ne savais pas hop ok ouais et on va repasser on va faire gommé un petit coup je ne sais pas si vous aussi une fois vous ferez des bruits bizarres quand vous faites et encore une fois j'ai sauté bon ce que je vais faire on va y aller comme ça ce qui devrait être je comprends en fait en faisant en coupant on est rempli alors si vous avez une règle mesurée si vous n'en avez pas faites comme moi et vous croyez les toits alors donc là voilà pour la peine alors ça me fait un petit accro parce que je n'ai pas forcément ce que je me souviens mais bon on a notre base des cartes tadaaa donc j'ai la hauteur que je cherchais donc ça sera bien voilà bien carré et la dernière étape donc avant vraiment de monter avant de faire les collages vous pouvez vous réaliser ce que j'en regarde en fait et je ne vous montre plus rien et ça va être voilà de couper les les flaps comment on appelle ça donc cette partie voilà on va recouper et il faut bien qu'on pense voilà il va falloir qu'on garde donc le fond ici et donc on va avoir 3 rabats voilà le mot rabats on va couper nos rabats alors pour couper nos rabats ce que j'aime bien avoir voilà c'est avoir un carré après voilà je trouve ça juste plus esthétique donc il va nous falloir couper donc sur la longueur et en fait je vais simplement réutiliser donc mes petits plis parce que du coup en fait la longueur de mon rabat va être la même que sa largeur donc comme ici j'ai la largeur je vais simplement me serrer de cette partie pour marquer avec un petit crayon de papier qui est de chez Air France voilà hop donc on a fait une petite marque sachant que il faudra voilà on va aussi replier les rabats mais il faudra bien qu'on pense à ne pas replier la dernière le fond voilà le fond va rester donc en fait j'aligne ici hop alors on est sur du rayier sur du rayier c'est pas forcément hop ici un j'aimerais voir mes rainures du coup deux encore un deux trois et je crois même si je ne vais pas me faire le médic parce que celui-ci va être au fond donc lui va être mon fond oui ah lui voilà il me pose la question qu'est-ce que je vais faire de lui lui en fait alors notre languette pour coller on va pouvoir la retailler en fait on n'a pas besoin qu'elle arrive jusque là en fait elle va on va la retailler pour ce niveau là du coup comme ça et ici comme ça voilà ok donc ici on va recouper donc j'ai fait mes petites marques j'en ai mis ici au crâneau papier et en fait à chaque fois je vais entailler donc du ce qui sera donc le haut de ma carte bien le long de mes rainures jusqu'à ma petite marque et l'une voilà une deuxième et la troisième et la troisième et donc ici on va pouvoir retailler la languette je serai peut-être tu prends des notes en fait pour être sûre de rien oublier ok j'étais très 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 confiante confiante et ici hop un petit snap voilà donc hop nous revoilà ici et en général ce que je fais c'est je vais conserver celui-ci pour être en fait mon fond et donc je vais replier chacun bien des autres des autres alors hop je vais plier le premier ici voilà le second en fait je les mets bien à côté de l'autre pour qu'ils aient à peu près la même longueur donc vraiment en les alignant ici ok et le dernier voilà donc là il ne nous restera plus qu'après à coller ici pour avoir la base de notre carte mais il faut déjà aussi préparer les petites langues qui vont être à l'intérieur ici et qui vont servir de support pour nos petits éléments donc ce que je fais c'est que je récupère la bande de papier qu'on a coupé tout à l'heure et l'intérêt c'est qu'ils sont déjà pliés exactement à la bonne largeur donc on n'a plus besoin de mathématiques donc je vais récupérer celui qui est là au milieu donc je vais retailler à peu près à ce que j'estime d'être à peu près à mon avis 2 cm mais bon Marie me dit toujours que je n'ai pas le compas dans l'oeil donc de chaque côté ok et ensuite je vais réutiliser au milieu voilà je vais réutiliser l'autre aussi l'autre bout voilà que j'avais coupé avec ici mon oguet et là on va recouper un petit peu aussi voilà ah donc avant j'en rembarrie que tout donc ces deux petits morceaux on n'en aura plus besoin et donc on garde nos deux voilà les deux morceaux de l'avant qu'on a coupé sur le dessus et en fait on va les plier en forme de S hop ou de Z comme vous voulez vous choisissez voilà voilà alors maintenant nous allons rouvrir c'est là le moment critique parce que voilà il faut bien que tout soit bien collé bien droit et en fait une fois qu'on aura fait ça, ça va être super facile voilà on va bien imprimer alors juste pour un petit peu carréfier la situation pour vous et moi en même temps nous voulons nos petites bandes imprimer avec la passion vers nous en fait ce qui nous permettra vraiment d'être en ton sur ton et comme ceci donc on aura une devant et une pédale. Donc avant de tout refermer, vous avez votre languette ici à droite. Ce qu'on va faire, c'est on va en coller déjà un premier ici. Donc je prends mon style de colle et je vais en coller. Alors j'espère qu'en même temps que je vous parle, je ne suis pas en train de nommer les pinceaux. J'aime bien en coller. Normalement, j'aime bien utiliser de la colle en stick pour cette étape parce que ça permet de bouger un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses. Quand je fais de la cartobie en général, j'aime bien utiliser du double face, mais là pour la peine, c'est vraiment bien le stick parce qu'en fait, vous voyez, ce qu'on veut vraiment, c'est que là, la bordure supérieure soit bien alignée avec nos autres bordures. Donc je vais replier d'ailleurs pour que vous voyez mieux. Donc ici, il faut vraiment être bien droit. Voilà. Donc là, on a déjà une pointe partie et on va faire la deuxième. Donc pareil comme ça ici et on va venir vraiment bien alignée à côté. Voilà. Et donc là, hop. Alors là, j'ai un petit peu de crème de papier qui pourra peut-être me gêner un peu après. Donc je vais le gommer avec la gomme du critérium. C'est pas top. Mais avec les moyens du bord. On a pareil, les ciseaux. Vraiment, mes ciseaux sont pas top. C'est pas vraiment des ciseaux de scrapbooking. Je crois qu'elle s'en sert un peu pour tout. Ouais. Mais donc, voilà. Nos deux morceaux de papier sont bien alignés. Et donc, au moment... quand on va pouvoir... Alors, je refais le travail. Alors, déjà une fois. Alors, pour m'assurer que je n'ai rien, je ne me suis pas trompée. Et... Et c'est grave. Hop là. Hop là, hop là. Et hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, j'aurais probablement dû faire à l'envers. Parce que là, je vais te gêner. Donc, en fait, on va le faire une fois. Donc, hop. Déjà, on va en coller ici. Donc, on va en coller la deuxième partie des languettes. Hop. Et on va... replier ici en deux. Voilà. Et normalement. Voilà. Donc, ici... Je vous remonte. Donc, j'avais en coller mes deux languettes. Et vraiment repliées à la moitié. Et donc, automatiquement, mes petites languettes intérieures se sont placées exactement comme je voulais. Alors là où ça n'a pas marché comme je voulais, c'est normalement, j'arrive à tout coller d'un seul coup. Mais là, du coup, voilà. En fait, comme je ne prends pas les mesures exactement, que j'ai pris un petit peu plus large. Donc, ici, les languettes dépassent. Ce n'est pas forcément grave. Donc, on va retailler au ciseau. Donc, on va faire un problème quand on fait en direct, sans mesure. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est en situation pour chez vous, au cas où vous avez le problème. Et donc, cette fois-ci, on va encouler la petite languette. OK. Et on va refermer notre boîte. Et là, on aura terminé pour la structure. Tout ça, sans règles, sans massicaux, sans super matériel. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu utiliser encore. Donc, voilà. Ah, j'avais... Et... Alors, voilà. Normalement, du dessus... Est-ce qu'on voit bien ? Donc, voilà. On est plutôt pas mal. On est plutôt bien carré, que je regarde moi. aussi. Donc, voilà. Les rabats, on pourrait améliorer un petit peu au niveau... Voilà. Au niveau du pliage. Mais, globalement, je suis assez contente de la structure. Voilà. Hop. Donc, je vais replier. Donc, voilà. Vous avez fait la base. Donc, voilà. Cette base, vous pouvez l'utiliser pour... Un peu, voilà. Pour faire vos propres modèles. Pour refaire le premier modèle que j'ai réalisé. Donc, voilà. C'est la méthode que j'ai utilisée. Normalement, j'aurais été dans les conditions habituelles avec mon matériel. J'aurais utilisé mon massicaux. J'aurais utilisé ma règle. J'aurais utilisé... J'aurais beaucoup plus tendance à utiliser tous mes petits outils. Et donc, aller plus vite. Mais, voilà. C'est une petite méthode qui vous permet quand même de faire assez rapidement cette base des cartes. Avec le moyen du bord. Donc, voilà. Maintenant, on va commencer à décorer cette boîte. Donc, déjà, on va vouloir habiller un petit peu le panneau arrière. Ici. Et donc, les trois panneaux sur les côtés qui sont blancs. Ou voilà. Par choix, on peut aussi les garder blancs. Ou si vous habillez des orques et tout. Sachant que là, on fait des conditions minimales. On va utiliser loin du bord. Et donc, j'avais sélectionné ce petit papier un peu couleur pêche pour utiliser sur les côtés. Ici. Et à l'arrière. Alors, sur le premier modèle que j'ai utilisé, que j'ai fait, en fait, un petit peu en brouillon. J'ai fait une petite erreur parce qu'en fait, j'ai pas voulu aller voir avant pour vérifier comment j'avais fait par le passé et comment les autres personnes faisaient les boîtes. Parce que je voulais pas trop me laisser influencer. Je voulais vraiment essayer de la faire moi-même. Et j'ai fait la petite erreur de couper, en fait, le papier à l'intérieur exactement à la taille de mes rabats. Et ce qui fait que, voilà, avec la colle, c'est pas forcément super net. Et ça peut avoir tendance à se décoller. Et en fait, je suis retournée voir après sur ce que j'avais fait par le passé et sur d'autres personnes. En fait, en général, on coupe le papier légèrement plus petit. Ce qui va nous laisser une petite bordure blanche qui sert aussi pour moi un petit peu... Enfin, les bordures blanches, je laisse toujours des bordures blanches, en général, sur mes cartes. Parce que je trouve que ça cadre un petit peu. Et c'est vrai que là, je trouvais que ça manquait un peu. Et c'est pour ça que j'ai ajouté après du washi ici. Parce que je trouvais que ça finissait un peu plus et qu'il manquait quelque chose. Et par le passé, c'est vrai que quand j'avais utilisé vraiment en laissant une bordure blanche, je trouvais que ça finissait un peu mieux. Donc le problème qu'on va voir ici, c'est sans règle pour tracer droit et pour mesurer, réussir à prendre les mesures. Mais on va s'en sortir, il n'y a pas de raison. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à en faire un à la taille, à la bonne taille. Et ensuite, qu'on s'en serve comme gabarit pour les suivants. Alors, ce que je vais faire, je vais tracer au dos du papier. Ce qui nous éviterait vraiment d'avoir des traits qu'on ne veut pas conserver. Et je vais me servir du rabat comme mesure. Enfin, non comme mesure, comme gabarit. Je vais prendre celui-ci, qui sera plus simple. Hop, non, ça dépend. J'aurais peut-être dû le faire, en fait, avant de coller la boîte. Là, du pompier, vous ne pouvez pas trop voir. Ce que je vais faire, peut-être mieux. En fait, là, pour que vous voyez un peu mieux, je vais le prendre ici. Alors, ici, je vais vraiment me mettre sur le côté. Et plutôt que de mettre exactement au coin, je vais en fait me décailler un petit peu. Donc, à près de 2 mm. Alors, vraiment là, je suis à vue d'oeil. Et ce qu'on va faire, on va tracer, on va en couper un, on va le tester. Alors là, pour la peine, ce n'est vraiment pas une médecine scientifique. C'est vraiment à vue d'oeil. Et en plus, voilà, ce n'était pas forcément très bien d'écouter ici. Alors, si on a encore quelque chose de carré, on aura vraiment de la chance. Il y a sans doute d'autres méthodes. J'aurais pu prendre un papier et couper le plein de légonales. On ne sait pas comment gabarit. Mais voilà, j'avais envie de travailler directement sur le papier. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de carré ? Ça, c'est vraiment une question. Après, ce n'est pas forcément obligé que ce soit non plus au millimètre près. Le tout, c'est de voir, voilà, qu'est-ce que ça va rendre une fois collé sur un rabat. Alors là, le rabat n'était pas forcément très bien. Ce n'est pas forcément trop mal. Je l'essaye sur... Ah oui, il n'était pas forcément très bien. Hop ! J'ai dépassé les... Ah ah ! Ici, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je n'en ai pas trop mal. Donc, je vais en servir comme gabarit. Oui, je pense même qu'on est plutôt bien. Par contre, voilà, pour l'arrière, j'aime bien que ça descende un peu plus à l'intérieur pour cacher un peu plus le papier blanc qu'on voit ici. Donc, celui-ci, je ne sais pas tout à fait le doubler mais pas loin. Et donc, je vais en couper deux autres de la même taille ici pour les côtés. Alors, vous voyez en même temps, comme je suis quelqu'un de très organisée. En fait, je jette un peu partout les bouts de papier. Parfois le ménage après. Je ne suis pas du tout une scrappeuse organisée. C'est... Alors, à chaque fois, j'essaie de passer du temps à ranger en me disant Oh, les filles, elles ont des p'telles scraprooms. Alors, voilà, je range. Et alors, la première occasion, dès que je fais une carte, c'est... L'horreur, il y en a partout. Je ne range rien. Enfin, j'imagine que je ne suis pas la seule en plus. Peut-être que tu as tracé les deux à la fois. Et je vais tracer le troisième un peu plus loin en même temps. Comme ça, ça m'a ultra dur de venir. Quatre fois. Donc, on va tracer l'autre ici. Ce ne sera pas forcément tous exactement de la même taille. Mais voilà, sans massicots. Et après, une fois que ce sera décoré, on ne verra pas trop la différence. Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais aller jusqu'au bout. J'aurais pu tracer directement avec un pad ou quelque chose. Je vais faire quelque chose un peu plus propre. Mais on fait comme on peut. C'est les conditions du direct. Et en tout, je ne suis plus mon champ. Alors, hop, voilà. On vient. C'est très simple et proprement. Je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, sur le premier, quand on a fait la structure, les ciseaux n'ont pas forcément coupé super proprement. Je ne sais pas si c'est ma technique. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout droit. Je ne sais pas trop si c'est ma technique de découpe. Pourtant, comme par contre, une technique pour utiliser des ciseaux. Je ne sais pas pourquoi ce premier papier. C'est peut-être le long des pliures. C'est un peu plus un effet déchiré. Alors, nous allons faire un petit peu. Un, deux, trois carrés pour nos trois rabats et notre fond. Alors, on va simplement venir les coller individuellement. Vous voyez, quand je vous disais que c'était un petit peu... Mais bon, soit on peut laisser. Ça fait un petit côté... Un petit côté grunge, vraiment. Ou alors, j'aurais retaillé. Mais bon, non. C'est dommage. Peut-être qu'on me collera quelque chose. On verra bien. C'est pas grave. Hop ! Si vous avez... Alors là, si vous avez du double face, ça fait très bien à faire. Moi, je fais avec ce que j'ai. Ici, j'ai acheté du double face à l'action. Et après, j'ai vu quelqu'un qui disait que le double face de chez l'action était vraiment pas top. Et qu'on passait du temps à faire quelque chose. Et qu'après, tout tombait, en fait. Donc, je me suis dit, je vais aller sur la colle U. Et ça se trouve, c'est pareil. Parce que je n'ai pas forcément des super bons souvenirs des petits types de colle. On était à l'école où, en fait, on collait tout dans les cahiers. Et qu'après, tout tombait. À l'automne, comme les feuilles. Oui, et là, le print, il faut bien appuyer. Voilà. Ok. Deuxième. Alors, à décoller mes côtés. Ensuite, on va mettre en passe le troisième. Donc, pour rajouter les petits points de colle. Parce que déjà, là, je vois d'où je suis. En fait, la colle a fait un petit peu gondoler les papiers. Donc, les côtés ont tendance un peu à se décoller. Bon. Ça, ça se recollera. C'est pas forcément la catastrophe. Et des fois, ce qui est bien, c'est une fois qu'on a fini la structure, c'est de la replier complètement à plat. Et voilà. La laisser un petit peu causer sous un poids. Donc, sous des livres. Histoire qu'elle prenne bien. Voilà. Qu'elle prenne bien la forme à plat. Hop. Et on va mettre le dernier. Peut-être que j'ai accéléré tout ça. J'aime pas comment on est là. Il y a 35 minutes déjà de vidéo juste pour pas la structure. Mais elles sont assez courts et sans mesurer. Des fois, voilà. Moi, j'aime pas des fois mesurer. Est-ce qu'on se trompe ou... Moi, je suis pas très chifre. Alors, hop. On va essayer de s'entrer un petit peu. C'est un peu plus difficile. C'est de garder un espace blanc un petit peu homogène partout autour. Je pense qu'on est pas trop mal. Je pense que dans les conditions, en direct. En direct. Pour moi. En même temps, voilà. En parlant et tout ça. Voilà. Je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Pour notre petite baisse de carte. Hop. Qui se referme à plat comme il faut. Et voilà. Et je pense qu'une fois décoré, ça va pouvoir faire un petit truc sympa. Donc, on va donc passer à la décoration. Et donc, au choix des éléments pour décorer. Alors, est-ce que... Voilà. La grande question maintenant, c'est est-ce que l'idée qu'on a dans notre tête va fonctionner ? Parce que des fois, je ne sais pas vous, ça m'arrive de visualiser quelque chose. Et en fait, une fois que j'essaye de mettre en œuvre, ça ne marche pas. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de rentrer. Alors voilà. Le problème qu'on peut avoir avec ce type de carte, c'est que si on choisit des motifs un peu larges. Et que ça dépasse un peu trop à droite ou à gauche. On ne va pas forcément pouvoir replier la carte à plat. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'une fois replié, voilà. Qu'il n'y ait pas des éléments qui se baladent vraiment au milieu. Sinon, on ne pourra pas refirmer la carte. Mais là, en l'occurrence, ça a l'air de fonctionner. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et je trouve que c'est même plutôt joli. Alors, j'ai un peu du mal à regarder ce que je fais tout en le montrant. Donc voilà. Le but, ça va être d'avoir notre petite ours. Alors, j'aimerais le mettre ici. Probablement au milieu. Mais il faut qu'il soit assez haut quand même. Derrière, on va mettre notre couronne. Et ensuite, on va aller voir un petit peu les autres petits éléments qu'on va avoir dans le pad. Pour essayer d'agrémenter. Donc là, deux options. Soit utiliser de la colle toute simple. Ou alors, utiliser de la mousse 3D. Moi, j'aime bien utiliser de la mousse 3D. Parce que ça donne encore une dimension supplémentaire. Et je pense que je vais utiliser pour l'ours. Pour lui donner, voilà. On va mettre un petit peu plus en avant. Ici. Par contre, la couronne, je pense que la laisser coller directement. Donc, on va mettre un petit peu de colle en bas de la couronne déjà. Parce que ça ne sert à rien aussi de contempler pendant 10 heures. Il arrive un moment où il faut se décider. Sinon, ça n'avance pas. On ne fait rien. Donc, hop. J'en colle ici. Et on va la positionner. Alors, on ne va pas forcément comme il faut. Hop. Je vous le montre. On va essayer de la centrer. La m'est à peu près droite. Pas trop haute non plus. Il faut que ce soit suffisamment haute pour bien encadrer le sujet. Mais pas forcément trop haute. Parce qu'une fois que ça va être refermé. Alors, surtout, voilà. Vérifiez toujours bien. Refermé. Et aussi, on peut remettre la carte dans les deux sens. Alors, on ne veut pas non plus qu'il y ait une catastrophe si la personne la referme dans l'autre sens. Donc là, on est plutôt pas mal. Et voilà. Par contre, voilà. Ça va rester quelque chose d'assez fragile. On est d'accord. qui pourra se tordre facilement. Mais c'est super joli en fait. Super mignon. Et le petit ours. On va le mettre ici. Alors, je vais prendre un petit bout de mousse 3D. Alors, j'ai trouvé ça. Chez Action. Encore une fois. Alors, je ne sais pas encore à la longue si ça va bien fonctionner ou pas. On va bien le garder sur le bas de l'ours. Alors, il va falloir faire attention. Quand on utilise ce type d'adhésif. Enfin, je vais vous montrer. Il faut bien penser au fait que la carte va être refermée ensuite. Donc là, on va le mettre. Je ne veux pas le mettre trop bas. Parce que je veux vraiment qu'il ressorte. Voilà. Alors, le problème, c'est que j'ai mis à vue d'oeil mon adhésif ici. Et donc là, si je referme la carte à plat, on va se retrouver avec de l'adhésif qui va coller en fait à l'autre partie, à l'autre languette. Et on va avoir des problèmes au moment de vouloir ouvrir la carte. Donc, si vous avez un problème d'adhésif comme moi ici, il faut vraiment penser à remettre. Alors, soit une petite chute de papier. Enfin, remettez quelque chose derrière. Là, on va recouper un petit peu de papier. Enfin, là, je fais vraiment ça rapidement. Mais là, je voulais vraiment faire... J'aurais seulement pris un papier plus fin blanc. Mais là, pour l'occasion, je vais prendre un papier de la collection. J'ai pris une chute en fait qui me restait. Voilà. Donc là, derrière. ce qui va me permettre de pouvoir, voilà, reformer la carte. Hop ! Et de la rouvrir sans qu'on ait de problème le coin. Et vraiment, c'est super joli. La fille qui sent des fleurs. Enfin, en fait, j'ai pas fait grand chose. J'ai vraiment juste mis ensemble. Mais vraiment, c'est super joli. Ce genre de carte, en fait, après, on n'a pas envie de les offrir. Alors, ce qu'on va vouloir faire maintenant... J'essaie de mettre droit. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Ah, c'est parce que ma valise a des lignes en diagonale en fait. J'ai toujours tendance à vous mettre le truc de travers. Ce que j'ai envie de voir... Alors, on peut rajouter des petits éléments. Soit devant, sur les côtés, ou même vraiment à l'arrière-plan. Et aussi, voilà, ce qui est sympa, sachant que la carte va être pliée dans une enveloppe. Quand on la reçoit, c'est quand même sympa d'avoir un petit peu quelque chose. Ce que j'aimerais normalement aussi, c'est avoir ici une zone pour pouvoir écrire le message à l'arrière. Et voilà, décorer un petit peu les côtés, les flabbes. Après, on n'a pas forcément envie de mettre des tonnes. Surtout là que... Voilà, des fois, on met trop... Enfin, pour moi, des fois, on met trop. Voilà, on noie un petit peu le motif et ce qui est censé être l'élément central. Et donc, en fait... Enfin, on va regarder. On va regarder. On va retourner à notre pad. Et là, pour la peine, je n'ai pas du tout réfléchi à l'avance à ce que j'allais vouloir faire et agrémenter. Donc, j'espère juste que ça ne va pas me prendre des heures. Ça m'arrive vraiment de passer pas mal de temps sur les cartes. C'est-à-dire venir des fois, voilà, un jour après, deux jours après. Là, j'aime bien les petites plumes bien sympathiques. Ce que je vais faire déjà aussi, je sais qu'il y a des cartes. Et en fait, je voulais regarder. Il me semblait qu'il y avait des cartes. On pouvait écrire des petits messages. Est-ce qu'on en a une ? On peut écrire plus que ça. Parce que je l'aurais bien collé à l'arrière. Ouais, en fait, on a du Happy Bluff Day. Et ça, on devrait pouvoir l'utiliser. Il est vraiment top, ce pad. Il est vraiment top. Alors déjà, ce que je vais faire. Donc, récupérer notre petite carte ici. Et je vais la mettre à l'arrière. Ce qui va pouvoir nous permettre d'écrire un petit message derrière. Donc, ça, on va le garder. Et là, voilà. J'ai envie de le mettre jusqu'à derrière. Et ça reste dans le thème. Et on peut écrire, voilà, un petit message. Bon, il n'y a pas énormément de place. Si vous voulez à la maison, vous pouvez couper quelque chose de plus grand. Euh... Mais c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment bien fait. Donc... Et alors, est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autres sur notre petite carte ? Ah, mais j'avais vu l'anniversaire. Donc, on va... J'aurais peut-être dû prendre tout ça. Les coins. Là, les coins. Je vais en récupérer. Un, déjà. J'essaie de ne pas passer des heures, en fait. Je dis ça, mais je sais très bien que je ne vais pas y arriver, que je... Happy birthday. Alors, on va essayer de récupérer de la happy birthday. Ah, il y a en plus un morceau. Ah, il y en a un seul morceau. Ah, il y en a un seul morceau. Vous avez vraiment ma démarche en direct. Je dirais que c'est l'avantage. Après, vous pourrez accélérer. Happy birthday party. Alors là, le seul petit souci que je vais avoir, c'est que ici, ça va dépasser. Et que si on veut replier la carte, ça va nous poser des petits problèmes. Euh... Mais on peut réfléchir à une façon, en fait, d'y remédier. Et on va voir ça. Alors ici, j'avais envie d'utiliser des coins. Là, on peut utiliser des coins vraiment super facilement. Voilà. Ça, c'est sympa aussi. Je crois que je vais récupérer les deux. Parce que ça va garnir rapidement et facilement, en fait, non rabats. Sans y passer des heures. Alors, évitez-vous aussi. Voilà. Et hop, on va utiliser ça. Il y a vraiment des tas. Et en fait, on peut aussi 20 mètres. Je crois que je ne vais pas trop me casser la tête. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs sympas qu'on aurait pu faire. Mais j'ai envie de faire un peu... Voilà. J'ai envie de faire un peu... J'ai envie de faire un peu... Voilà. de finir au plus vite. Pour ne pas non plus vous décourager avant de regarder la vidéo. Donc, hop. Parce que... Alors, ici, on va pouvoir mettre ça. On va pouvoir le mettre un petit peu en relief. Ça et ça, on va l'utiliser en coin. Et j'aurais voulu encore quelques petits éléments. Alors, déjà, on va bien installer ça. Voilà. D'un petit morceau de mousse 3D. Hop. Ici, devant. Voilà. Voilà. Hop. Donc, déjà, là, ça va bien un petit peu notre carte. Le Happy Birthday, ici. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de voir en recoupant ces parties-là. Alors, j'espère... Parce que là, j'essaie de me dépêcher pour vous. J'espère ne pas faire de bêtises. Hop. Je vous montre comment je fais. Hop. On va essayer de recouper ça un peu proprement. Parce que le problème, si on laissait comme ça les parties qui dépassent... Alors, ça fait très joli d'avoir un petit peu quelque chose qui sort du cadre. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir replier vraiment la bannière. Donc, en fait, j'ai coupé les côtés et je vais les recoller, en fait, ici. Hop. Donc, on va décourir un arrière-plan. Alors, ça va faire un peu plus serré. Mais ça ne nous posera plus de problème. Alors là, par contre... Hop. Je vais recouper encore une fois. Ok. Je vais couper les petits bouts aussi du mousse 3D. Parce que ça, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Ici derrière. Hop. Là, je suis vraiment rapidement. J'ai l'impression de travailler comme un petit cochon. avec les mains du bord. Je pense avoir faim parce que j'ai mon estomac qui crée fin. Alors, les ciseaux qui tombent par terre. Alors, on va essayer de mettre notre happy puff day party. Et, alors, pas que je me trompe, c'était ni comment. Je ne me rappelle plus comment c'était ni. Ah, ah, ah. Si, c'était derrière le haut comme ça. Alors, si, on fait ça comme ça. Voilà. Un ici. Alors, c'est sûr, ça ne sera pas aussi joli quand même. Mais, on garde. Voilà. On a gardé la bannière en entier. Et, elle va tenir. Alors, est-ce qu'on la met plus en haut ? C'est bien centré. Ce serait pas mal. Hop. Le plus droit possible. Et, voilà. Voilà. Donc, j'ai recoupé les deux petits morceaux pour que ça tienne. Et, ce qui permet maintenant, voilà. Quand on ferme, ça ne va pas gêner. Sinon, on n'aura pas pu refermer ici, en fait, notre carte. Donc, voilà. C'est joli comme tout. Et, on va rajouter des petits coins. Mais, encore une fois, je vais prendre la mousse 3D. Alors, je vais peut-être. J'aurais peut-être accéléré tout ça. Parce que là, on est bientôt. On va se rapprocher d'une heure de vidéo. Mais, je ne vois pas le temps passer. Ça fait du bien de faire quelque chose. En attendant que j'ai le matériel, vraiment, ça me manque. Donc, je suis à la maison avec mon bout de chou. Que j'adore. Mais, ce n'est pas toujours facile. Alors. Voilà. Regardez ça. C'est quand même super joli. Et, on va mettre l'autre. Alors. L'autre, on va le mettre dans l'autre sens. On va plutôt le mettre sur le devant. Hop. Ce que je vous montre. Ok. Je sens les champs de Noël dans la tête. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Et, ici. Voilà. Je n'ai pas encore le réflexe, vraiment, avec Youtube. Voilà. Voilà. Alors. On est déjà bien décoré. À la limite, on pourrait rajouter un petit quelque chose derrière. Si on trouvait. Mais, je ne veux pas non plus que ce soit super chargé. Donc, à la limite, on a vu un petit oiseau. Qu'est-ce qu'on a ? On a les flèches. Là, il y a un petit oiseau. Ça pourrait être mimi derrière un petit oiseau là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a déjà une bannière. On parlait d'une bannière. Je ne veux pas non plus un gros élément. Ou alors, on peut le garder clean. Parce que c'est déjà bien sympathique. On va essayer le petit oiseau. Parce que je ne vois rien d'autre. Ou alors, on peut mettre du feuillage. Mais, non. Je serais plutôt partie sur un nouveau. Un petit oiseau. Là, il y a des cartes. On ne va pas mettre une grosse cartes. Je ne vais pas mettre un gros pont. Alors, à part ici, c'est une super surprise. Il y a des petits champignons qu'il y a. Mais ce sera le truc devant. Ça dépend vraiment du choix de celui-là. Il y en a un peu plus gros oiseau. Il y en a plus de tiens. On va l'essayer. Si je change la vie, si on n'en veut plus, on ne mettra pas. Voilà. Pour la première carte, j'ai vraiment eu besoin de mettre beaucoup d'éléments. Et là, en fait, les éléments, je trouve qu'ils suffisent à eux-mêmes. Je trouve que les papiers se suffisent globalement à eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Je ne suis pas sûre d'avoir envie de rajouter. Parfois, après, on rajoute un truc et ça déséquilibre un peu. Et là, il me plaît bien comme ça. Ça me plaît vraiment comme ça. Donc, en fait, je l'ai acheté, mais ce n'est pas grave. Je vais le remettre ici. J'ai toujours ma petite carte à ajouter. Et ce que je vais regarder maintenant, c'est l'extérieur. Je pense que pour l'intérieur, on est pas mal. Je rajoute peut-être quelques petites strass. Moi, j'aime bien les strass. Normalement, j'utilise pas mal de colle à paillettes. Pour vraiment rajouter des toutes petites doses de brillants. Là, je n'ai pas pour le moment mes affaires. Donc, je n'ai pas mes colles à paillettes. Je n'en ai pas trouvé. Alors là, par contre, je n'ai rien de me rendre compte. Non, ça passe quand même. Mais on est juste là avec cette petite déco que j'ai mis en 3D. Au moment de la fermeture, on est assez juste pour pas que ça s'accroche tout, mais ça passe. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, la carte, ce qui est comme sympa, c'est d'avoir quelque chose qui soit joli et cohérent. En fait, quand on reçoit la carte, je n'aime pas non plus qu'il n'y ait rien du tout. Donc là, il y a le petit... Ici, on a déjà ce motif-ci. Et déjà derrière, sur le grand panel, c'est bien sûr que je vais ajouter cette carte-là. Donc, on va la coller. Ce qui nous permet de pouvoir écrire un petit message. Je trouve ça un petit peu dommage si on ne peut vraiment rien écrire derrière. Sinon, bon, on peut ajouter un petit quelque chose sur un autre papier séparé. Mais voilà. Là, voilà. Donc, une fois que la carte sera montée, on aura quand même la petite carte pour mettre un petit message. Et je vais encore regarder si on peut trouver autre chose. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai ? Sinon, j'ai de nouveau mes washtails. Parce que j'avais bien l'idée d'avoir une bande qui court autour. Après, voilà. Il ne faut pas rajouter juste histoire de dire quelque chose. Il faut que ça reste cohérent dans le thème un petit peu. Et c'est vrai que les petites feuilles pourraient être cohérentes et on pourrait faire une petite bande tout autour. Alors ça, c'est des washtails de chez Action. Je ne sais plus combien écouter, mais on va essayer si ça ne plaît pas. On pourra toujours les enlever. Je ne sais pas non plus trop. Est-ce que ça va bien fonctionner entre quand on est à plat et une fois qu'on va déplier la carte ? Alors là, derrière, on a la petite carte. Donc, on va couper. Hop. Et là, c'est le drame. Ouais, c'est le drame. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il m'arrive ? Il m'arrive que les ciseaux n'ont pas fait très bon ménage avec ma mousse double face. C'est peut-être pour ça que j'ai eu un problème déjà tout à l'heure au moment de couper. Alors, est-ce que ça fait vraiment trop cochon ? Comment ça va dire ce qu'on va faire ? Alors, ici. Hop. Ok. Donc, ça nous fait déjà une petite bande. Ok. Ici, on peut le washi, mais on peut le couper à la main. Voilà. Ici. Est-ce qu'on fait symétrique ? Est-ce qu'on fait pas symétrique ? C'est vrai qu'il me manquerait presque quelque chose ici. Mais on ne veut pas non plus. Voilà. Là, on ne veut pas quelque chose de trop gros sur le panneau. Et on ne veut pas forcément que ça se voit trop. Voilà. Une fois que ce sera ouvert. Donc, je vais regarder encore une fois ce qu'il y a dans l'autre petite bande que j'ai perdu pour l'obésion. Il est là. Alors, vous allez voir un petit peu les autocollants s'il y avait quelque chose. Le Dreamon aurait pu être sympa. Et... J'ai envie aussi le Dreamon. Parce que j'ai une petite idée de ce qu'on peut vous faire. Voilà. Alors... Je vais le décoller tout doucement. Parce que je ne vais pas forcément l'utiliser en un seul morceau. Alors... Soit... Alors... Quoique... On peut le mettre là. Ça, c'est très sympa. Ça, c'est très sympa. En tout cas, je trouve. C'est très sympa. On colle les par-dessus. Dreamon. Tadam. Hey. Et on n'a pas forcément besoin de plus. Regardons, regardons. J'ai toujours... Petite étoile. Non. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Parce qu'au moins, ça permet... Quand on reçoit la carte... Voilà. Ça fait quand même... Voilà. On a un petit message. On a un petit motif. Et on ouvre la carte. Et là... Tadam. Happy birthday party. Voilà. Voilà. Alors moi, pour mes coups perso, j'aime bien mettre un petit peu de stress. Tadam. Donc, j'ai ceci. Encore une fois, trouvé chez Action. Alors, je ne suis pas fan du tout des petites fleurs et des espèces de petites navettes. Je ne sais pas qu'on appelle ça. Et... Mais vraiment, c'est ce type de stress que j'utilise énormément. Alors, on ne va pas forcément... On a ajouté des tonnes. Je n'aime pas forcément les plus gros. J'aime bien quand ça reste un peu petit, discret. D'ailleurs, d'habitude, j'utiliserai même des plus petits que ça. Alors, on va mettre un petit peu la 1 sur une plume. Ah. Voilà. Il va falloir qu'on passe une petite pause. J'ai un petit bonhomme qui se réveille. Tadam. Tadam. Je suis un peu plus gros, là. Et ça, encore une fois, c'est vraiment des décorations qui ne vont pas vous coûter une fortune. Qu'on trouve chez Action pour vraiment quelque... Je crois que c'est 1 heure et quelques. Hop. Bon, je vais travailler un petit peu, peut-être, peut-être, parce que là, c'est pas forcément, là, j'essaie de me débâcher un petit peu de finir, parce que j'entends mon petit bout de chou qui est en train de se réveiller là-haut. Là, on met un là-haut, un moins, un moins. Voilà, mais je pense que là, on va finir, et c'est quand même super joli, et voilà. Donc, voilà ce que vous pouvez faire avec, vraiment, les moyens du bord et un pad de papier acheté chez Action pour, très sincèrement, je ne me souviens plus, c'est moins 3 euros le pad, c'est sûr. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos de ce genre. Alors, la prochaine fois, peut-être que j'aurai un peu plus de matériel et que je pourrai vous montrer d'autres choses. Et, ben, n'hésitez pas à me laisser un message, et n'hésitez pas à me montrer aussi si vous avez fait quelque chose, si vous avez fait ce genre de boîte avec mon tuto, et avec les produits de chez Action. Et, ben, j'espère vous dire à très bientôt, et merci de m'avoir suivi. Au revoir.